Hors de la capitale, dans la région du Bata, précisément, le gouverneur Jean-Bernard Padaré a installé dans leur fonction les nouveaux préfets du Bata Ouest et du Fitri. Les deux cérémonies se sont déroulées respectivement à Hati et Ambasadna. Maman Tahir Dibouinalour. L'euphorie était grande à la place Hassan Djamou Sdati à l'occasion de la cérémonie de passation des commandements entre les préfets sortant et entrant du département du Bata Ouest avec chef-lieu Hati. Ahmad Tigani Moussa succède à ce poste à Mohamed Zenal Issel qui était préfet par intérim et en même temps aisé du département pendant 19 mois. En installant officiellement le nouveau préfet du Bata Ouest, le gouverneur Maître Jean-Bernard Padaré a attiré l'attention de ces derniers sur les mots qui minent ce département. Il s'agit de la contestation des chefferies traditionnelles, les revendications des terroirs, le vol en main armée, le non-respect de la hiérarchie et les conflits autour des puits. Pour le préfet entrant Ahmad Tigani Moussa, la force de l'administration réside dans le respect strict de la hiérarchie. C'est pourquoi il appelle ses collaborateurs à s'assumer chacun pour asseoir une administration respectée et respectable. D'une installation à une autre, cette fois c'est dans le fitri. C'est Ambasatna qui a abrité la cérémonie compte tenu de l'enclavement en cette période de Yaou, chef-lieu du département. Ici, la commande revient à Mohamed Gokouni qui remplace Issa Khassouni, absent à la cérémonie mais représenté par la SG du département. Il n'est pas acceptable qu'un département qui a le deuxième lac de notre pays ne puisse pas rapporter de l'argent, de recettes. Monsieur le préfet, vous aurez également à gérer la division au sein de la famille Bilala suite à la création de six cantons dans le département. Le nouveau préfet du fitri, Mohamed Gokouni, affirme qu'il ne tolérera jamais les entorses à la loi et tout autre comportement de nature à mettre en mal l'ordre public. Et 18 fonctionnaires pénitentiaires ont prêté serment jeudi dernier au cours d'une audience solennelle présidée par le président du tribunal de grande instance de Bangor dans la région du Mayokébi-Est. On fait le point avec Alain Yomou. C'est après installation du tribunal que les 18 récipiendaires sont alors introduits dans la salle d'audience par le régisseur de la maison d'arrêt de Bangor, Amad-Issa Adeph. Puis le greffier en chef, Majito Loum Klober, donne lecture de l'acte d'affectation des dix fonctionnaires pénitentiaires composés des administrateurs, des contrôleurs, des surveillants et des agents. Pour le président du tribunal de grande instance de Bangor, Rakinga Baingar, la cérémonie de prestation de serment répond à une exigence légale suivant la loi 36 qui fait obligation aux nouveaux agents de prêter serment avant leur prise d'offre service. Dans ces réquisitions, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bangor, Amad Ademwarbou, leur a prescrit rigueur dans le travail et surtout une bonne collaboration entre eux-mêmes d'abord, puis entre eux et l'administration, les services de sécurité et les autres auxiliaires de la justice. Après, je le jure, prononcés par chacun d'eux, le président du tribunal les a renvoyés à l'exercice de leur fonction.